Conseil arcturien, ce sur quoi nous travaillons et ce qui nous attend pour l'humanité. Nous sommes en train de choisir le bon moment pour délivrer à l'humanité des énergies qui vous aideront à vous rappeler qui vous avez été dans les royaumes supérieurs, en particulier les royaumes non physiques. Nous savons que vous avez une existence antérieure à votre incarnation sur Terre dans la chair et la plupart d'entre vous le savent également et vous avez peut-être quelques idées sur qui et ce que vous avez été dans les dimensions non physiques de cet univers. Mais les énergies que nous préparons pour vous en ce moment vont vous aider à vivre des expériences où vous vous souviendrez de ce que c'était que d'être ces versions de vous-même qui étaient non physiques. Vous avez besoin de le savoir intellectuellement et de le vivre viscéralement. Vous devez en faire l'expérience dans vos corps pour que cela vous semble vrai. Cette vie, à bien des égards, consiste à fusionner le non physique avec le physique pour vous tous. Car pendant trop longtemps, on a accordé trop d'importance au physique et on a cru que le non physique était quelque part au loin dans les éthers, mais pas du tout accessible à l'être physique sur Terre. Cela change maintenant, alors que vous venez tous de connaître et d'embrasser pleinement la vérité qu'il n'y a pas de séparation. L'activation d'une plus grande partie de votre moi non physique se fera de différentes manières. Lorsque nous vous enverrons ces énergies et que vous ferez vos expériences de souvenirs, ce sera l'un des moyens les plus importants pour vous de fusionner le non physique avec le physique. Vous êtes là pour unir la galaxie, pour amener le ciel sur Terre, pour vous connaître en tant qu'être de l'énergie source. Et ce ne sont pas de petites tâches que vous avez assumées dans cette vie. C'est pourquoi cela prend plus de temps que beaucoup d'entre vous ne le voudraient pour faire tout cela. Mais cela ne doit pas prendre beaucoup plus de temps du tout maintenant que vous êtes si éveillé et si conscient de qui vous êtes vraiment et de qui vous avez été. Vous pouvez également vous accorder un meilleur accès à ces expériences en ayant l'intention de rapporter davantage de ces informations de vos voyages astraux. Vous pouvez également avoir plus d'expériences de la source qui coulent à travers vous dans votre état de veille. Il vous suffit d'avoir l'intention de voir le monde à travers les yeux de la source. Vous pouvez également vous demander comment vous pouvez vous montrer en tant que source dans n'importe quelle situation donnée. Vous pouvez être l'amour de la source dans la chair que vous avez toujours voulu être dans cette vie. C'est aussi la façon la plus satisfaisante d'être dans un corps physique, quel qu'il soit, sur n'importe quelle planète de n'importe quel système stellaire. La fusion de ces deux royaumes vous apportera la plus grande satisfaction, le plus grand épanouissement et les plus grandes expériences que vous puissiez avoir. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet sur lequel nous travaillons. Et nous savons que beaucoup d'entre vous sont enthousiastes à l'idée d'expérimenter davantage de vous-même. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter l'aide que nous vous apportons. Ayez confiance, détendez-vous et laissez tout arriver, laissez tout entrer. C'est vous qui allez changer ce que signifie être humain sur terre, parce que vous êtes éveillé et parce que vous êtes si avancé dans votre voyage. Nous sommes tellement heureux pour vous tous que vous soyez arrivés jusqu'ici et que vous soyez prêts pour cette prochaine étape de votre évolution spirituelle. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.